Aujourd'hui je vous présente une configuration à 1300€ qui vous permettra de profiter pleinement de vos jeux en 1440p et même en 4K sans sacrifier la qualité graphique ni compromettre vos performances. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse avec un rapide message du sponsor de la vidéo. VIP Your CDKey est un site qui vous permet d'acheter des clés pour différents jeux et logiciels mais nous ce qui va nous intéresser ce sont les clés d'activation de Windows 10 Pro qui sont vendues à un prix très attractif et qui en plus vous permettent de passer à Windows 11 gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en description, vous créez un compte, puis ajoutez la clé au panier pour pouvoir appliquer le code promo AI avec lequel vous bénéficiez d'une remise de 25%, code qui d'ailleurs s'applique aussi à d'autres licences. Une fois le paiement terminé, vous recevrez votre clé d'activation directement sur votre compte. Ensuite, il vous suffira d'ouvrir les paramètres, cliquez sur mise à jour et sécurité et puis vous rentrez dans l'onglet activation. Vous devrez alors coller la clé, cliquez sur suivant et votre Windows sera désormais activé. Commençons la présentation des composants par le cerveau de cette config, le processeur. J'ai opté pour le Ryzen 5 5600 de chez AMD, un processeur qui offre des performances remarquables en gaming à un prix abordable, atteignant actuellement les 136€ chez Amazon.de, un bon prix pour ce processeur polyvalent. Pour le refroidir, on aurait pu garder le ventirate fourni dans la boîte pour faire quelques économies, mais ici j'ai préféré choisir le Deepcool AK400 en version blanche qui se mariera parfaitement avec le reste de la config. Avec ses 4 caloducs et son ventilateur silencieux de 120mm, il refroidira le 5600 sans aucun problème et ce pour 45€ seulement. En ce qui concerne la carte mère, j'ai choisi la Rockstrix B550F Gaming de chez Asus, une carte mère au format ATX compatible avec le processeur Ryzen série 5000. Elle offre toute la connectique nécessaire pour se monter une configuration gamer haut de gamme, notamment avec ses 4 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128Go, deux ports PCI Express x16 pour y brancher sa carte graphique dont l'un d'eux en version 4.0, ainsi que deux ports 1.2 pour y placer des SSD NVMe dont l'un d'eux en GEN4 également. Actuellement, on la trouve à 146€ chez Amazon.de. Au niveau de la RAM, j'ai choisi les Kingston Fury Beast, deux barrettes de 8Go cadencées à 3200MHz, idéales pour une configuration gamer à petit prix puisqu'actuellement elles sont vendues à 45€. En ce qui concerne le stockage, j'ai opté pour le SSD NVMe Crucial P3 d'une capacité de 1TB qui propose des débits de transfert allant jusqu'à 3500MHz en lecture et jusqu'à 3000MHz en écriture, amplement suffisant pour du gaming et qui est en ce moment disponible à seulement 46€ sur Amazon, une affaire en or. Passons maintenant à la carte graphique, un choix crucial pour une configuration orientée gaming. Ici, j'ai sélectionné la RX 6950 XT de chez AMD, une carte avec 16Go de VRAM en GDDR6 qui offre des performances exceptionnelles que ce soit pour de la 1440P ou de la 4K. En ce moment, le modèle Merck 319 de chez XFX est disponible à 649€, ce qui en fait un excellent rapport performance prix, surtout qu'ici étant couplé à un Ryzen 5 5600, vous pourrez profiter du Smart Access Memory, une technologie développée par AMD qui permet d'obtenir un gain de performance supplémentaire. Pour l'alimentation, j'ai choisi l'EVGA Supernova 850 P6, une excellente alimentation certifique 80 Plus Platinum, d'une puissance de 850W et full modulaire qui sera parfaite pour alimenter cette config et qui est vendue à 150€ chez Rue du Commerce. Enfin, pour le boîtier, j'ai opté pour le NZXT H5 Flow en version blanche, un superbe boîtier moyen tour qui allie style et performance avec sa façade en mèche et ses deux ventilateurs inclus, l'un en extraction à l'arrière du boîtier et l'autre placé sur la carte graphique pour un refroidissement optimal. En ce moment, il est en promo chez Amazon où il est disponible à 90€. Au final, on obtient une config à 1307€, je vous propose maintenant de la tester en jeu. Et on commence sur Forza Horizon 5 qui va tourner autour des 150 FPS en 1440p et autour des 95 FPS en 4K avec le graphisme en extrême. Fortnite tourne également autour des 150 FPS en 1440p et autour des 80 FPS en 4K avec le graphisme en épique. Et finalement, sur Horizon Zero Dawn, vous pourrez profiter de 165 FPS en moyenne en 1440p et d'environ 90 FPS en 4K, toujours avec le graphisme en ultra. J'espère que cette config vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.